Honte de choc pour aponevrose, vous en pensez quoi ? Pas grand chose, je pense que ça marche pas. Ou si ça marche, c'est de l'ordre de, je sais pas, le miracle, l'anecdote, la chance, la destinée, l'alignement des étoiles, le grand que tout douce s'est réveillé et ça fonctionne par hasard. Alors je vais m'expliquer quand même, je suis là pour m'expliquer. Mais d'abord, voilà, quelle pathologie ? L'aponevrose plantaire, c'est un problème de posture. C'est que tu es trop penché en avant, t'étires tes fessiers et ton dos, de suite ça va aller mieux. Parce que tu pourras simplement te tenir droit, correctement. L'aponevrose plantaire, on a mal, on a une épine calcanéenne qui peut progresser. Donc sur l'épine calcanéenne, pourquoi pas faire des ondes de choc parce que ça va casser l'os. Mais c'est uniquement lié à un problème de pression. Donc l'aponevrose plantaire, le problème principal pour lequel viennent les gens, ça va être l'épine calcanéenne. Et là, l'onde de choc peut fonctionner, vraiment, si tu n'arrives pas à prendre une posture correcte. Tu étires tes fessiers et ton dos, tu vas réussir. Et l'aponevrose plantaire est souvent lié à une hyperpression, tu es trop penché en avant. Donc ça marche aussi, tu étires le dos et les fessiers, ça va mieux. Tu muscles un peu le derrière des cuisses, les isques jambiers, tu renforces les mollets, tu renforces ton dos pour te redresser et ne pas être penché en avant. De suite c'est mieux. Et après, une question de posture. Si tu marches les pieds écartés sur le côté, tu auras mal. Tu marches comme si tu marchais sur une poutre, une ligne, en faisant de grands pas, en levant les talons. Et tu n'auras plus aucune douleur. Donc voilà, souplesse, marcher sur une ligne, lever les talons, ça fonctionne. Si tu regardes, je crois que j'ai une vidéo dans ma story où j'explique ça. Dans mon profil, tu regardes une vidéo qui explique un petit peu ce qu'il faut faire contre une épique calcanéenne. Alors maintenant je m'explique pourquoi les ondes de chocs, je n'aime pas trop ça. Ce qui me semble qu'à la base, c'est une technologie qui est à inventer pour casser les cristaux. Quand tu vois, dans le rein, tu as des petits cristaux qui se forment de temps en temps, il faut faire pipi ces cristaux-là. À une époque où on n'avait pas inventé la chimie moderne, il est cassé avec des impacts pour que tu puisses uriner ces petits cristaux, faire pipi et les sortir. Et après, quand ils ont inventé la liste chimique, la destruction chimique des cristaux qui se forment, ils n'avaient plus l'utilité pour la machine. Donc ils ont fait, mais comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à la vendre ? C'est un avis très personnel, attention. C'est mon avis et mon analyse de l'histoire de cet outil-là. Après, tu fais ce que tu veux, si ça fonctionne, toujours pareil, il faut l'utiliser. Donc tu essaies, tu demandes, ça marche pour les autres et c'est pour toi. Moi, je ne le conseille vraiment pas. Je pense qu'ils ont recyclé une technologie pour briser des os. Ça semble cohérent, c'est un truc qui percute. Donc si tu as une progression osseuse sur un tendon, ça semble cohérent, c'est possible. Mais sur un tendon qui va bien, à part lui créer de la blessure, je ne sais pas trop ce que tu vas faire. Tu vas taper sur un truc qui est enflammé pour créer encore plus de blessures. Alors nous, les professionnels de zone de choc, ils nous vendent la machine, au kiné, au stéo, machin, en disant, voilà, le traitement c'est 5 minutes, vous pouvez voir plus de gens, vous allez gagner plus d'argent. Voilà, c'est l'argument principal. On te dit que ton traitement pour la ponévrosite plantaire, ton traitement pour l'épine calcane naine ne prend que 5 minutes. Donc ton patient vient, tu fais juste ça, il rentre chez lui, il va mieux. Et toi, tu encaisses de l'argent. Voilà. Voilà l'argument de vente principal. J'aime pas trop le marketing. Je ne sais pas si je vais poster cette vidéo parce que je dis honnêtement ce que j'en pense. Les gens, ils n'aiment pas trop. Enfin bon, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, je poste deux vidéos par jour. Qui c'est qui va regarder celle-là ? Les gens qui croient en moi, donc a priori, il y a un... Bon voilà. Renseignez-vous. Ne faites pas tout à fait confiance à mon point de vue, c'est mon point de vue, à moi de professionnel. Voilà, toujours sur n'importe quelle thérapie, demandez à plusieurs personnes. Essayez et soyez pragmatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada